Mes amis, particulièrement mes amis de la police, qui attendent la chanson que j'ai faite en hommage aux soignants, en hommage à tous les gens qui sont exposés, mais il ne faut pas oublier que la police est aussi exposée que toutes les autres personnes. Ils se retrouvent sans masque, pour certains, il y a des quarantaines de personnes qui sont déjà contaminées au commissariat, il y a des gens qui font ça sans masque, quand il n'y avait pas le droit des masques, et là, à l'heure actuelle, on les déteste, on les critique, on les polie, alors qu'ils se tapent le mauvais boulot. Ce n'est pas le fait qu'ils font des choses ou des arrestations, ça c'est les gouvernements, ils font leur job, ils font leur travail, ils font tout ce qu'ils ont à faire par rapport à un boulot qu'ils ont comme tout le monde. Donc par rapport à ça, je voudrais essayer de rétablir cette vérité, que c'est d'abord des êtres humains, c'est d'abord des gens qui se tapent tout le mauvais boulot, on est bien content, on dit ah ouais les flics, les flics, mais on est bien content d'avoir les flics quand on a des problèmes. Moi j'ai un ami flic, il s'est fait tabasser, il a trois enfants, et maintenant il est sur une fauteuil roulant. Et ça, c'est véritable, une chose qu'on ne voit pas, qu'on ne réalise pas. Et quand ils sont en but à dire aux gens d'arrêter pour le confinement, ils sont à 50 centimètres des gens, donc ils sont autant exposés que les autres, donc il faut leur faire un hommage. La chanson va arriver, ne vous inquiétez pas, c'est parce que là j'ai pas eu la possibilité de la faire refaire, parce qu'il y avait le son qui était trop fort et je tenais tant à ce qu'on entende ce que je dis par rapport à ça, parce que vous savez que je suis juste et j'aime rétablir la justice, je ne suis pas pro quelque chose, je suis tout simplement dans l'humain, et je vois que ces gens-là, ils ont beaucoup d'humanité, et c'est avant tout des êtres humains, c'est avant tout des gens qui sont là, et qui sont là pour vous protéger le trois quarts du temps. Même en tant que Gilles Jaune, moi, ils étaient là, et on a été un exemple pour la France, parce que justement, il n'y avait que de l'harmonie. Il faut simplement les respecter, je pense que c'est la moindre des choses. Bien sûr il y a des cow-boys, mais le trois quarts, ce n'est pas des cow-boys, c'est comme il y a toujours une minorité qui se voit. Alors voilà, c'est ce que je dis de tout mon cœur, et je veux faire un hommage. à ces gens qui se battent aussi pour nous et dans cette pandémie. À bientôt, et bon courage à vous, mes amis de la police, toutes polices confondues. Je viens de quitter la police, ils étaient trois quarts, enfin trois gros grosses voitures, et ils étaient tous flas de joie de voir qu'enfin des gens pouvaient les comprendre, et réaliser qu'ils tapent aussi beaucoup le sale boulot, et que quand ils oublissent aux ordres, ce n'est pas non plus de leur faute. Donc je pense que quelque part, j'ai rétabli quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, et il y a une chose importante aussi, et là, on s'est quitté, c'était vraiment, la joie, ils m'ont mis devant le camion, mais bien sûr, on a pris des photos, mais on ne les prendra pas parce qu'ils n'ont pas le droit, bien sûr, de témoigner ou d'être en photo. Encore que ce serait bien qu'ils puissent témoigner, parce qu'on saura au moins la vérité sur certaines choses qui se passent et auxquelles ils font de belles choses. Voilà, donc je tenais aussi une dernière précision à expliquer quand même une chose aussi qui me tient à cœur. Comment ça se fait que, avec un métier aussi à risque quelque part énormément, que ce soit là-bas, que ce soit les RS, que ce soit la police, toutes police confondues comme je l'ai dit, comment ça se fait qu'ils ne sont pas payés plus cher ? Je veux dire, quand je vois des gens qui ont des salaires astronomiques, j'aime beaucoup le football, parce que moi-même, je joue au football, je n'aime pas regarder, mais j'aime jouer, mais c'est plutôt le sport de balle américain avec moi. Mais bon, le football, bien sûr, mais quand on voit les sommes colossales qu'il peut y avoir au niveau des joueurs ou autres, comment il n'y a pas dans l'état des primes de risque, des primes un peu plus conséquentes, et que des fois on est obligé, comme je vais le faire d'ailleurs à la fin de cette pandémie, que ce soit avec les chefs de la police du Canet comme de Cannes, toutes police confondues aussi, un gars-là, au profit de la police et de tout ce qu'ils ont aussi malheureusement payé, de ne pas avoir eu de masques à temps. Quand je suis venue le premier jour, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de mettre des masques, alors que je suis venue avec des masques, il y en a qui m'ont pris comme ça, pour eux-mêmes, mais sinon ils n'avaient pas le droit dans le commissariat, ce qui fait que maintenant, dans le commissariat, il y a 40 personnes qui sont contaminées. Donc tous ces gens-là, et toutes leurs familles, tout ça, ainsi que tout ce qu'il peut y avoir comme nécessité dans leur travail, je vais faire un gala de tout mon cœur, à leur profit. Et je le ferai également aux pompiers, comme je l'ai fait à l'époque à Ramatuel, avec tous les commandants et tout ça, des pompiers que j'honore évidemment de la même façon, mais ceux-là, c'est des héros aussi, donc on les applaudit aussi, bien qu'ils ont des fois difficiles choses à faire, quand ils sont dans des endroits où ils ont des castagnes, alors qu'ils sont là pour sauver des vies. Voilà, mais ils ont quand même un rôle où ils ne sont pas haïs, ils ne sont pas détestés, ils arrivent en sauveurs. Alors là, c'est pour ça que moi, toujours défenseuse des cas les plus difficiles, et bien pour moi, la police, c'est aussi, non pas un cas difficile, mais un cas dont on ne fait pas ces cas, justement. Et ce serait bien qu'on puisse les augmenter un petit peu, parce qu'ils le méritent, je crois, surtout dans des périodes comme ça. Ils risquent leur vie, et quand on risque sa vie, je crois qu'ils ne sont pas payés le prix d'un chirurgien, ils ne sont pas payés, c'est peut-être pas le même travail, mais c'est quand même les mêmes risques des fois, si ce n'est plus, parce qu'un chirurgien risque de rater son opération. Je ne parle pas de pandémie où c'est des héros, bien sûr, je les applaudis tous les 20 heures, et de tout partout, je le fais de tout mon cœur. Et voilà, donc c'est ça l'important, c'est qu'on puisse honorer les gens qui oeuvrent à l'heure actuelle, même les adménagères, tous ces gens dont on ne parle pas, et qui pourtant prennent des risques, qui travaillent en Corse, les caissières des supermarchés aussi, les caissières des supermarchés, elles sont là, même si elles en ont des masses, à une époque, elles n'en avaient pas, et il y en a qui n'ont pas, toujours pas d'ailleurs, et bien elles sont là aux caisses, elles sont à mettre des gens, et elles touchent, même si elles ont des gants, elles sont aussi exposées, donc tous les gens qui sont exposés, bravo, 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 et je fais le 20 heures pour vous toutes seules, bravo, 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 je vous aime.